Nos ministres se serions-t-ils flattés de répondre à toutes en nous faisant contempler la destruction de notre rivale ? Mais vous êtes donc là notre grand intérêt ? Sans existence convenablement calculée n'est-elle pas nécessaire à notre gloire et à notre durée ? Car je suis de ceux qui craindrions nos propres excès, si nous demeurions sans contrôle au sein d'une trop grande prospérité, que je dis-je ? Cette rivale peut-elle nous être essentiellement nécessaire pour m'allier comme contrepoids ? Ce serait une insigne folie que d'imaginer que la grande lutte finie et les puissances du continent ne reprendront pas leur jalousie naturelle contre notre puissance maritime ? Si préjudiciables en leur intérêt, en s'unissant à nous de bonne foi, elles ne feront que parer aux dangers les plus pressants ? Bientôt les affaires se compliqueront de nouveau infailliblement ? Et si cette monarquie universelle qui nous a fait courir tant de dangers et que nous avons abattu ? Lorsqu'elle s'élevait du midi vers le nord, venez-nous menacer de nouveau en se précipitant du nord vers le midi ? Où serait notre ressource ? Quel est donc notre éveuglement d'avoir aussi annulé la France en lui imposé un gouvernement que nos armées sont obligées de défendre et de garder ? Pourquoi surtout nous être attirés dans l'immocité individuelle sans immense population si le faiblissement ou même la destruction de la France était dans notre véritable intérêt ? Il fallait effectuer ce que la morale civile peut condamner, la politique le absent. Mais il fallait l'avouer franchement la nation aussi bien que les individus savons le soumettre à la nécessité, en disant honnêtement au vainqueur quand les droits de la victoire leur engueillent ses réfugiés dans les vicissitudes de la fortune. Mais leur cœur se remplit de fièles et de rage et on les dépouille avec le langage de la fausseté, de l'hypocrisie, de la mauvaise foi. Pourquoi c'est à leur joindre l'outrage à la violence ? Ainsi, pourquoi dire qu'on ne cherche que le bonheur des Français et les accablir des contributions ? Pourquoi prétendre n'avoir voulu que les délivrer de la tyrannie et leur faire souffrir de maux intolérables ? N'avoir fait la guerre qu'un seul homme et foule au pied d'une nation saisir ses forteresses à le dépouiller des trophies qui lui valeuront ses victoires, non parce qu'on l'a vaincu à son tour, ce qui serait tout simplement très légitime, mais parce qu'ils le feront, lui dit-on, que le résultat du vol est du brigandage ? Pourquoi tant de contradictions entre les actions et les paroles ? Si qu'au travers de tout cela, on marche à un peu grand, nous serions avoués, on est guidés par une doctrine trop impopulaire ? On cherche à servir une partie en Europe et non des principes éternels. Loin de moi l'idée d'aucune application personnelle. Je veux être ici sans préjugés, sans patience. Je ne connais en cet instant qu'il est l'intérêt de mon pays. Puis sans nos ministres ne connaître que de Paris sentiment. Mais comment ont-ils pu placer la Grande-Bretagne au règne ou à la tête des puissances qui ont anienti sans poudre ? À la face des nations, les droits sacrés de l'indépendance des peuples ? De quel fond ont-ils pu sanctionner de Paris, Maxime ? Leur séjour au concret de Vienne les aurait-ils donc enivré à la Coupe des Viennes, Doctrine continentale ou l'avenue des souverains étrangers en ce pays ? Où il y aurait-il un oucoulé les sentiments du pouvoir absolu ? Et détruit la Maxime Nationale des droits du peuple ? Qui a pu les conduire à renverser les choix sur le nerf des nations ? À ce retour, Napoléon avait consacré les institutions publiques, les lois fondamentales, qui sont les nôtres. À ses actes, il devait toute sa volonté et toute sa force. S'il est, eux, en frère, il n'était plus rien et il était trop habile et trop fort pour qu'on peut lui en supposer la pensée. Alors, les institutions des deux peuples suffisant ont correspondu, en dépit de toutes choses à leur arrivée, peut-être souvent d'un système nouveau, inconnu et de peuples, qui jusqu'ici n'ont senti que l'ognement et la haine. Ils ont pu venir à cimenter qu'une union naturelle et des intérêts séparables et communes. Au lieu de cela, les vues étroites et émorales nous ont placées dans une attitude forcée et contre-nature. Elles mettent la Grande-Bretagne en opposition directe avec ses meurs, ses lois, ses doctrines, sa religion. Nous, peuples libres, nous imposons des chaînes, nos voisins. Nous, peuples souverains, nous détruisons à côté de nous la souveraineté du peuple. Nous, les gardions des idées libérales, nous employons nos forces à les atteindre. Nous, les protecteurs et la tête de la religion protestante, nous laissons massacrer nos frères de France en présence de nos panières nationales. Que les ministres ne viendront pas faire valoir comme un avantage pour nous d'entretenir par là sur le continent une armée considérable qui ne nous coûtera rien ? Je redoute cet avantage. Bien plus que certains rêveurs, sur une sorte étrangère, nos soldats, nous devions étrangères. Ils finissent par une voix de patrie que le chant des batailles. Et les murs, les maximes de nos jeunes gens se corrompent au milieu des murs et des maximes des étrangères. Si les ministres gardiens de notre constitution avions hérité de l'esprit de nos pères, au lieu de mettre un prix à conserver une grosse armée, ils s'impresseraient bien plutôt de la réduire. Les ministres se jettent et ont-ils sur ce que les Alliés ont voulu, une fois pour toutes, détruire dans son principe l'esprit révolutionnaire. Mais dans ce sens, la révolution était finie. Les Alliés la recommandent sans. Les souverains, en exaltant leurs prérogatives, en favorisant à l'excès de la faction de l'aristocratie, ont réveillé la jalousie et les passions des peuples. L'Europe sera bientôt divisée partout dans les deux parties extrêmes de Marius. Mais d'ici là, la cause des rois et celle de leurs cours était gagnée. Il y a remettant en question où cela ne peut-il pas nous mener. Il n'est point de pays en Europe que j'émisse davantage des excesses de la révolution française que la France. Le malheur au pays serait-il destiné à donner le spectacle des excesses contraires ? Une erreur vulgaire propagée par nos mesures et qu'on ne saurait s'empêcher de relever en passant ce qu'est celui qu'on anathématise aujourd'hui comme l'homme de la révolution ? C'est précisément celui qui l'a merveilleusement arrêté dans son cours avec la force et l'énergie de l'athlète qui arrêteront un challenge dans la carrière. C'est celui qui a remis la France dans la société de l'Europe. C'est celui qui a rétabli les murs, les principes, les langages de notre civilisation. C'est celui qui a fait disparaître les tâches de cette révolution devant le plus bel éclat de la gloire. Les alliés en entrant en France, l'on peut s'empêcher de rendre hommage à ses monuments, à ses institutions, à ses administrations la plus vigoureuses et la plus éclairées que l'on ait connu. C'est-à-dire qu'on serait devenu les souverains de Vienne et de Berlin si en étant dans leur capitale, il se fut laissé aller à révolutionner leur peuple. On sait au contraire qu'il y a quand un, les germes qu'il y trouva, se fut au point que les révolutionnaires les regarderont alors comme un apostat de la révolution. Comment se fait-il que les circonstances de notre maladresse, l'on déclareront aujourd'hui aux yeux de ces mêmes peuples, les martyrs et le Messie ? Il fallait la combattre quand il était à craindre pour nous. Et nous, associer son génie, si tout que notre première boue a été remplie, que nos ministres ne viendront pas davantage pour justifier leur conduite et leurs mesures ? Nous dire qu'il y était forcément obligé par les grands principes de la légitimité. Qu'en tant détriment, tire donc par là, serait-ce l'empêchement absolu de l'élévation de toute dynastie nouvelle ? Ignore-t-on que ce principe est vrai en théorie ? Nous décidons que par défis dans le monde politique. Nous ne savons pas bien que les coronas sont dans la main de Dieu et dans le gain des batailles. Si celle des Waterloo eût tourné autrement, qui serait devenue pour eux ces grands principes de leur légitimité ? Aurions-tu refusé de traiter sine qua non ? Et pensant sérieusement et de bonne foi nous faire croire que l'Europe ne peut excuter avec l'apparition d'une dynastie nouvelle ? Ou serait-on en soutenir que le bien-être des peuples qui ont à consacrer que la faveur du ciel s'est épuisée tout à fait sur les familles qui régnent aujourd'hui ? Mais depuis quand cette religion nouvelle dans nos ministres ? Comment sont-ils devenus si difficiles, si scrupuleux sur ces principes ? Les communications intimes deviennent ces nombreux rapports secrets ? Aurions-ils établis non seulement une coalition des rois, mais encore une coalition des ministres ou conjuration contre les jeux de la fortune et l'empereur irrésistible des choses ? Nous fûmes donc bien un peu délicats lorsque nous reconnûmes le premier consul et reçûmes ses ambassadeurs ? Lorsque plus tard, si guerre avec lui, nous le reconnaissons comme chef du gouvernement français ? Lorsque nous envoyons Lord Lauderdale traiter à Paris avec l'empereur des Français ? Lorsque ce même ministre traitions sur la même piède, achetions et signions peut-être même des articles ? Si ils ont été ratifiés qu'ils seraient alors devenus la sainteté de leurs nouveaux principes ? Pourquoi sont-ils en ce moment si indifférents sur les événements d'Espagne où un fils a détrôné son père ? Comment sont-ils les alliés de la Suède où l'ont achassé le souverain légitime pour appeler une étrangère ? Mais bien plus, comment ont-ils osé adopter cette nouvelle doctrine ? Sans songer à la famille qui nous gouverne, à la glorieuse révolution qui nous l'a donnée, aux belles lois qui l'ont consacrée et qui nous ont régi avec tant de lustres jusqu'aujourd'hui ? Mais c'est assez pour les défautes de nos ministres à l'extérieur. J'arrive à un de leurs actes touristiques qui outrage nos lois et blesser le honneur, la déportation de Napoléon. Ce noble ennemi par une magnanimité digne de sa vie, dédaignant de s'adresser à l'empereur de Russie qui s'est dit son ami. Dédaignant de s'adresser à l'empereur d'Autriche dont il est devenu Lévis, avait choisi son refuge dans notre île, au sein de notre nation qu'il avait combattu vingt ans. C'est qu'en but à toute l'Europe, il prétendait encore dans cette infortune à conserver une indépendance et la trouver dans la fixité l'empereur de nos lois. Qu'elle plus bien triomphale pour elle, qu'elle plus éclatant hommage pour nos institutions, les ministres lui ont tendre un piège. Ils ont encouragé ce sentiment, et quand ils seraient mis en leur pouvoir, ils ont chargé des chaînes, car c'est un fait que personne ne saurait nié. Que Napoléon est venu librement et de bonne foi à bord de belles réformes, on lui dit que l'on avait autorité de le recevoir pour le conduire en Angleterre. Il a pris ses paroles pour un engagement de l'hospitalité. sa lettre au prince régent en fait foi, et cet engagement a dû devenir réel pour lui quand cette lettre communiquée avant qu'il paru ait démurré sans observation. Vénement, nos ministres, nous dirons qu'ils ont été forcés de le livrer à l'ostracisme des rois, qu'ils en avaient pris l'engagement, on leur répondra toujours par ce dilemme accablant. Vénement, où vous aviez pris cet engagement avant sa venue, et en attirant à vous, vous avez forfait à l'honneur, où vous avez pris cet engagement depuis sa venue, et vous avez forfait à vos devoirs, en soumettant nos lois et notre dignité et des convenances étrangères. Je demande donc que Napoléon soit rémené, qu'il soit débarqué d'un autre pays, qu'il s'était choisi pour l'asile. Je demande ce retour comme une réparation solennelle à l'otrage faite à nos lois, qui, par ce triomphe, se croitant encore même de leurs violations. Une réparation ... … Un moment donné.